salut à tous donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reprends la caméra pour vloguer j'espère que vous allez bien par ce temps de crise je ne vais juste pas continuer à en parler parce que moi même j'ai beaucoup de mal à écouter les gens qui n'arrêtent pas d'en parler tous les jours sur le net à la télévision par message dans ton téléphone j'en peux plus donc j'arrête la parenthèse virus et je commence mon vlog donc aujourd'hui nous sommes le 20 mars donc j'ai décidé de reprendre la caméra de vlog donc comme vous pouvez peut-être le constater j'ai un trépied un mini trépied que j'ai acheté sur mini in the box je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse pour avoir un mini trépied il sert aussi il sert aussi avec le téléphone donc voilà et là je filme avec mon appareil photo donc je me tourne de ce côté là parce que c'est peut-être plus lumineux je sais pas en fait comme je n'ai pas de retour d'écran je ne vois pas ce que je filme donc pourquoi j'ouvre ce vlog c'était déjà pour vous dire que je n'ai pas arrêté de vloguer c'est juste que j'attendais d'avoir des nouvelles à vous dire des updates dans ma vie j'avais aussi envie de me concentrer sur post-crossing donc si vous me suivez pas pour le post-crossing mais pour mes vlogs et bien bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis là essoufflée parce que j'ai monté les escaliers dehors pour je suis allée jeter ce qu'il faut dans la poubelle de tri on va dire donc je suis juste essoufflée et j'ai pas le temps de reprendre mon sauve depuis donc là je pourrais m'asseoir franchement mais je peux pas parce que ma chaise est juste remplie et mon lit est en mode lavage il est pas encore au lavage mais il va se faire laver et je mets pas tout de suite mes draps parce que j'attends toujours la fin de l'après-midi pour aérer justement le matelas un petit peu j'ai mis du 41 essentiel je sais plus c'est quoi enfin ça assainit les matelas et tout ça je m'excuse pour la machine à laver mais elle tourne je reviens j'ai un truc à faire donc je vous reprends après cette interruption assez brute donc je vais essayer de m'asseoir sur mon lit parce que tant pis s'il n'y a pas de draps peut-être juste mettre ces draps là pour m'asseoir voilà donc oui je fais ce vlog parce que j'ai eu envie de vlogger ça fait déjà plusieurs jours que j'ai envie de vlogger ce qui se passe dans ma vie mais je voulais attendre un petit peu me concentrer sur le post-crossing je sais que mes vidéos sont en anglais maintenant mais j'ai remarqué que mes vidéos post-crossing en anglais fonctionnaient un petit peu plus que celles que je faisais en français et en même temps j'ai décidé de les faire en anglais aussi pour essayer de parler anglais dans la vie courante plus facilement sachant que ce n'est pas le cas je ne parle je ne suis pas bilingue mais c'est quelque chose que j'aimerais faire par la suite j'ai toujours pas récupéré mon souffle donc j'ai repris le post-crossing à fond les ballons d'ailleurs pour ce mois ci j'ai presque toutes mes vidéos de fait il me semble il y a juste celle où que je fais chaque mois mais qui dure tout un mois et que je fais le montage à la fin du mois c'est mon update post-crossing donc vous l'aurez en avril sinon j'ai deux vidéos d'avance pour le post-crossing vous verrez ce que c'est sinon ma dernière vidéo c'est cartes saines donc c'est ce que j'ai envoyé comme carte dites moi si cela vous plaît ou pas n'hésitez pas à aller voir ça sinon update live je vous préviens ce blog va être super long parce que je vais juste blablater sur ma vie en fait donc prenez vous un café un thé un chocolat des biscuits gâteaux ce que vous voulez un repas du pop corn des chips allez-y manger ce que vous voulez des légumes ce que vous voulez parce que ça va être vraiment très long comme vlog je pense que ça va être même ennuyant pour moi à monter puisque il n'y aura pas grand chose à faire je ne fais pas de montage sur mes vlogs ou quoi donc il n'y aura pas de coupure ou ce genre de truc donc update live depuis maintenant ça fait depuis le début du mois on va dire on a une nouvelle voiture du coup ma mère une nouvelle voiture elle s'en a acheté une parce que l'autre en fait j'étais vraiment fin elle elle n'était pas rassurée non plus dans la voiture et puis elle était vieille et puis il s'est trouvé qu'au mois de janvier elle a pu demander un prêt pour une voiture qui a été accepté il y a eu des soucis mais ça a été accepté au final et on a la voiture du coup c'est une voiture de la même marque que celle d'avant c'est à dire la marque française pour pas citer le nom c'est de la même couleur que l'ancienne mais en beaucoup plus neuve donc on peut dire qu'elle est neuve puisque la voiture elle a 3 ans il me semble donc elle est neuve clairement comparé à l'autre elle est neuve elle est beaucoup plus chère que l'autre normale et en même temps pas normal parce que c'est cher pour une voiture l'ancienne voiture ma mère elle avait payé genre 3000 euros et celle là deux fois plus chère donc même trois fois plus chère donc c'est juste waouh sinon la voiture je l'adore c'est une voiture qui me rassure parce qu'en fait l'ancienne elle me rassurait pas dans le sens où il y avait des problèmes pas au niveau moteur mais c'est vers le moteur enfin je sais pas trop où est-ce que c'est exactement mais c'est les ventilateurs qui permettent de je sais pas trop quoi faire il faut mettre de l'eau et le ventilateur il fonctionne et s'il n'y a plus d'eau il n'y a plus de ventilateur donc ça fait de la fumée et c'est ça qui me stressait parce que ça arrivait assez souvent et ça me rassurait vraiment pas du tout j'avais peur de monter dans la voiture j'avais peur chaque jour que j'étais dans la voiture qu'il arrive quelque chose que la voiture explose ou quoi je suis quelqu'un qui a très peur des trucs qu'elle ne connaît pas genre les voitures c'est pas mon domaine j'y connais rien du tout et un problème fumé enfin quelque chose qui dégage de la fumée où il y a un signal rouge qui devrait pas être rouge normalement ça me panique total d'ailleurs quand on a récupéré la nouvelle voiture ils nous ont changé les deux pneus avant ce qui est super et quand on a pris la route il y a un voyant qui s'est allumé j'ai paniqué le voyant était rouge ça faisait du bruit ça m'énervait on s'est arrêté dans un garage sur la route et en fait c'était parce qu'on venait de changer les pneus donc comme quoi il faut connaître un peu ces voyants de voiture que je ne connaissais pas avant parce qu'elle est tellement plus moderne que l'ancienne ça nous change énormément surtout que l'ancienne elle avait plus la clim donc c'était juste galère quand il pleuvait ça fait de la buée et tu peux pas ouvrir les vitres parce qu'il pleut donc c'est une vraie galère on avait plus la radio oui on peut se passer de radio dans la voiture mais au bout d'un moment t'as envie d'écouter quelque chose ne serait-ce que la musique même si c'est la musique du poste de radio t'as envie d'écouter quelque chose je mettais mon téléphone mais franchement ça usait plus ma batterie qu'autre chose donc bon voilà et en plus elle prenait l'eau donc c'était vraiment le temps de changer de voiture donc ma mère et moi avons une nouvelle voiture je dis on mais c'est elle mais c'est on parce que je monte dans la voiture aussi donc voilà et puis des fois je paye l'essence donc voilà et j'espère qu'un jour je pourrai me mettre au permis pour conduire la nouvelle voiture et être plus indépendante voilà parenthèse fermée sur la voiture ensuite niveau santé je vois quelqu'un pour le moment il n'y a rien elle m'a recommandé quelqu'un d'autre mais le rendez-vous est annulé à cause de ce que vous savez du coup ça va être reporté en avril mais je ne sais pas quand parce que je ne sais pas si en avril ça va être bon ou pas donc pour l'instant c'est en stand-by mais je dirais que je prends les choses en main on verra par la suite ce que ça donne donc voilà ensuite je voulais vous parler de quoi je ne sais plus de quoi je voulais vous parler côté guitare ça n'a pas avancé depuis que j'ai ma guitare tout simplement parce que ma guitare est dans ma chambre il faudrait qu'elle soit peut-être dans le salon pour que je puisse y jouer parce que dans ma chambre je ne peux pas regarder de vidéo ça ne capte pas dans ma chambre ma chambre a toujours été isolée de l'internet tu ne captes jamais même mon téléphone en 3G ça ne fonctionne pas le wifi ça ne fonctionne pas donc je suis bloquée pour jouer dans le salon le problème dans le salon c'est qu'il y a ma mère et je n'ai pas envie de la déranger en même temps donc j'ai envie de jouer à la guitare en plus c'est ça le problème c'est que j'en ai envie mais j'ai pas envie de déranger ma mère avec la vidéo et tout enfin il y a mon chat aussi qui m'énerve au plus haut point quand elle miaule qu'elle puisse s'écrir ce de miaulement c'est horrible elle miaule, elle miaule, elle miaule, elle miaule je ne sais pas pourquoi je me doute que je ne la sors pas assez souvent mais en même temps avec tous les animaux qu'il y a autour de chez nous qui ne sont pas à nous mais qui viennent devant chez nous faire leur grotte, leurs besoins les poules il y en a des centaines j'ai pas envie qu'elles se fassent attaquer par une poule ou qu'elles se mettent à attaquer une poule on habite au bord de la route comme vous le savez et je n'ai pas envie qu'elles se fassent écraser du coup j'évite de la sortir près de la maison même quand si je la sors c'est que je la surveille mais là avec tout ça j'ai juste envie qu'elles restent enfermées et qu'elles restent tranquilles sur le canapé à dormir sinon on a un Leclerc depuis le début d'année enfin il a officiellement ouvert il n'y a pas longtemps dans la semaine je crois ouais donc on a un Leclerc ça y est c'est officiel je suis trop contente on a d'ailleurs aujourd'hui on est sorti faire des courses des petites courses qu'on avait besoin et on est allé jusqu'à Leclerc on aurait pu éviter d'aller jusqu'à Leclerc mais on y est allé et je trouve ça super d'avoir la marque bon c'est pas encore super bien organisé il y a encore des trucs qui arrivent et tout dans le sens où je pense qu'ils n'ont pas encore tout installé super bien les rayons sont pleins mais je pense qu'il y a encore des arrivages donc c'est pas encore officiellement complètement fini l'installation mais j'ai pu faire ma carte Leclerc donc j'ai une carte Leclerc j'espère juste qu'elle fonctionne aussi en France comme ça ça serait vachement pratique quand on va en vacances en France ou quoi ou que par exemple si mon frère un jour il vient ici comme il a un Leclerc près de chez lui il pourrait utiliser aussi sa carte pour le Leclerc d'ici donc je trouve ça vraiment top d'avoir un Leclerc après il faut voir les prix pour l'instant il n'y a pas vraiment de on a acheté la marque Repair mais on attend je pense que les prix ne sont pas encore fixés fixe ou du moins on ne les a pas tous vus les prix donc on n'a pas fait des les vraies grosses courses on a fait des petites courses donc on ne sait pas trop enfin là je sais que j'en ai eu pour 78 euros à peu près de petites courses donc je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher que ce que j'aurais pu avoir ailleurs mais j'espère donc voilà pour les nouvelles pour le moment en tout cas j'arrive toujours pas à me remettre de mon essoufflement sinon en ce moment sur Youtube je regarde des vidéos de nettoyage de voiture en fait depuis qu'on a la voiture je regarde des des nettoyages complets d'une voiture mais genre hyper crade et tout je vous mettrai les le lien des deux chaînes que je regarde mais je ne suis pas abonné mais je regarde un petit peu de temps en temps la vidéo je trouve ça super le fun de voir le avant après et je me dis mais pourquoi on ne fait pas ça nous en tant que que non professionnel en fait parce que oui on lave nos voitures mais on ne les lave pas peut-être comme il le faudrait après je ne dis pas que moi je laverai la voiture comme ça mais il y a des idées à prendre dedans et je trouve ça super génial après côté matériel tu n'as pas forcément les sous pour mettre tout ça dans donc tu fais avec tes propres moyens mais je trouve ça intéressant donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre je pense que c'est tout sinon j'espère que vous allez bien que votre journée se passe bien votre semaine votre week-end je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce vlog je ne sais même pas quand est-ce que je vais le poster mais quand il sera en ligne j'espère que vous passerez une bonne journée une bonne semaine ou un bon week-end moi ça va autour de moi ça va aussi en ce moment je suis à fond dans mon groupe qui est juste là les BTS oui oui j'ai 30 ans et j'ai des posters de BTS sur mon sur les murs de ma chambre enfin les murs le mur de ma chambre mais avouez que mes murs sont assez blancs si vous pouvez le constater et ça décore un peu mes murs parce que franchement ça fait hôpital vert un peu le fait qu'il y ait des trous je ne sais pas si vous voyez il y a des trous il y a des fissures là ça avait pris l'eau à un moment donné le mur était très humide donc parce qu'il y a là juste à côté de ce mur là il y a les toilettes et la salle de bain mais la salle de bain touche aussi ce mur là en fait enfin c'est c'est bref donc la salle de bain est là et du coup ça connaît beaucoup l'humidité bon ça s'est réglé mais ce côté là n'est pas réglé en fait dans le sens où vous voyez c'est moche sinon là ma lampe elle est grillée il faudrait refaire l'électricité parce qu'elle est carrément mortibus donc ouais j'ai les BTS et je suis fan de K-pop j'ai 30 ans je veux vous dire que le plus vieux est à peine plus jeune que moi il a quelques années de moins et je trouve ça franchement immature de dire qu'une personne de 30 40 50 60 ou plus ne peut pas écouter de la musique de jeune parce que quand je dis que j'aime la K-pop je l'ai dit une fois à quelqu'un et cette personne m'a dit t'écoutes ce genre de musique là mais c'est pour les jeunes c'est pour les ados c'est pas de ton âge et tout la musique n'a pas d'âge à ce que je sache je sais que quand j'avais genre 7-8 ans j'étais fan de enfin je sais plus si j'avais 7-8 ans mais j'étais fan de Backstreet Boys de NSYNC des Girls Band comment elle s'appelle les Spice Girls j'étais fan de Laurie de Priscilla de 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 plein d'autres artistes j'ai grandi avec des artistes aussi qui sont beaucoup plus vieux que moi plus vieux que moi genre je suis pas une artiste mais des artistes qui étaient plus âgés dans le sens j'ai j'ai écouté des chansons de Charles Aznavour de Michel Sardou de Garou de Jennifer de plein d'autres artistes de Rihanna je sais pas quel âge elle a mais je sais pas si je suis plus jeune ou plus vieille qu'elle par contre je sais pas mais je veux dire la musique n'a pas d'âge j'aime bien certaines chansons de Bob Marley Bob Marley il est plus là donc je veux dire dire que c'est pas de ton âge ou c'est nul ou c'est pour les ados les 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 fillettes les gamines et tout non la musique si elle me plaît je vais je l'écouter n'importe qu'elle soit destinée à des ados ou pas si j'aime la musique je vais l'écouter dans la K-pop il y a plein de groupes que je n'écoute pas parce que je n'aime pas leur style de musique je n'aime pas ce qu'ils font c'est voilà j'aime pas la manière pas qu'ils n'ont pas de belles voix mais j'aime pas la manière dont la musique transmet elle me transmet rien vous voyez pas d'émotion pas d'excitation pas de rien du tout BTS eux ils m'apportent beaucoup de rire parce que je rigole beaucoup en regardant des vidéos d'eux et je trouve leur voix juste magnifique oui ils sont beaux oui ils sont plus jeunes et alors c'est un groupe comme un autre j'ai aimé les One Direction je n'aime peut-être plus les artistes en solo mais j'ai aimé leur groupe voilà que dire de plus que la musique n'a pas d'âge pour moi et voilà je peux très bien aimer des enfants des chansons enfantines donc voilà il y a des chansons plus matures aussi j'aime aussi j'écoute toujours d'ailleurs certaines chansons de mon enfance que j'ai écoutées genre du Priscilla et Laurie certaines chansons je peux les réécuter sans problème ça me plaît qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ça me plaît donc les gens qui disent que ouais c'est pas c'est pas quelqu'un par exemple quelqu'un de 40 ans je vais prendre mon frère si par exemple il me dit ouais mais les BTS c'est pour les minettes c'est pas de ton âge c'est ciblé adolescent et tout franchement je lui dis ben ouais alors moi j'aime bien j'aime bien moi je le critique pas quand il écoute sa musique il écoute qui il a envie d'écouter si j'aime pas sa musique je vais lui dire j'aime pas mais je vais pas lui dire de pas écouter ça parce que c'est pas de son âge genre enfin c'est c'est juste incompréhensible donc aux parents ou aux non-parents ou aux amis à la famille qui disent ouais mais pourquoi t'écoutes ce genre de musique là ben parce que j'aime bien tout simplement c'est c'est vice versa genre il y a oui j'écoutais certaines chansons de mes grands-parents enfin de mes parents ma mère n'écoute pas de musique mais bref hum de la génération de mes parents je veux dire j'écoute certaines chansons mais c'est pas pour ça que j'aime l'artiste ou quoi par exemple Johnny Hallyday j'aime certaines de ses chansons mais je suis pas fan de lui vous voyez ce que je veux dire BTS je suis fan d'eux du groupe je suis fan de leur personnalité et de leur chanson de leur musique de leur émission de télé on va dire c'est pas vraiment une émission de télé mais vous voyez ce que je veux dire et j'aime l'ensemble de tout ça après c'est sûr que je ne connais pas les artistes hum on peut jamais connaître quelqu'un hum vraiment et hum je m'en fiche quand je les aimerai plus je les aimerai plus mais pour l'instant je suis à fond sur eux et voilà donc voilà ce que j'ai à vous dire je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo vlog ça sera je pense au mois d'avril parce que là cette vidéo est beaucoup trop longue je vous fais de vos bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye